Je me suis réveillé Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Petit Coin de la Poésie. Notre poème du jour c'est Un Mbenguiste à Yaoundé. Admirez sa veste, admirez-la encore. Admirez la beauté, la coupe le décor. Sa chaussure parle la langue des rois, reprise en cœur par sa cravate en soi. L'odeur de son parfum vous émire à distance. L'assurance de sa démarche, c'est l'abondance. S'il ébauche quelques mots, c'est toujours en chantant. Réjouissez-vous vraiment si vous l'avez compris. Si tel n'est pas le cas, m'ouvrez-vous à Paris et son chantarira, vous serez surpris. Au fond de sa poche, il y a quelques miettes compensées par le verbe au fond de l'assiette. Toutes les filles du coin ont les yeux sur lui, suscitant la rage de leurs petits amis. Les jeunes voisins veulent lui ressembler. Le mythe fait des fidèles dans tout le quartier. Chacun se retourne au passage de l'artiste. D'après l'évangile selon Jean-Baptiste, même les beautés rares retiennent leur haleine devant ses stars et sont incertaines. Mais savez-vous vraiment le fond des choses ? Savez-vous que le mythe n'a pas la vie rose ? Il joue au cache-cache avec ses factures, usant des astuces de toute nature. Ils vendent au bord de la route du maïs grillé quand ils ont fini partout de vadrouiller. D'autres ont appris le saut à la perche. Ils vous diront qu'ils font des recherches en sautant sans ticket les métros de Paris pour finir dans les HLM logés et nourris. Regardez-les courir quand la police arrive avec leur petit commerce sans alternative. Dans le camion au bord de la route, on attend au marché du corps humain quelques clients. Les malades ou les fous montent dans le car pour quelques dinars ou quelques dollars. Une copine déchire la perruque de sa copine à cause du mauvais partage des recettes anodines. Le mbengiste n'est pas toujours ce que vous croyez. Il n'est pas l'étoile qui fait rêver le quartier. Sa vie a des cornes et des dents pointues. Il ne vous dira jamais qu'il est perdu. Il bataille en naufragé dans sa drôle de vie avec un peu de fémania et quelques acrobaties. Ne vous laissez pas enjoler par quelques fantaisistes. Mbeng dispose peu de vrais artistes. Les marchands d'illusion sont des plus nombreux à la langue coquette et au fond ténébreux. C'était Négus Benfimant pour une nouvelle édition du Petit Coin de la Poésie.